C'est effectivement la quatrième fois que notre président d'honneur nous fait l'honneur, parce que c'est un mot qui a son importance au Front National, de venir soutenir notre candidature à Nice, mais aussi celle des nombreuses têtes de liste départementales qui concourront dimanche prochain dans ce deuxième tour. Je voudrais dire que ce score que nous avons obtenu au premier tour, qui a son importance parce que nous avons devancé le Parti Socialiste et qui prouve que finalement tous les Niçois qui ont porté leur suffrage sur notre candidature ne s'y sont pas trompés. Ils veulent changer de politique, ils veulent changer surtout la façon de faire de la politique à Nice. C'est-à-dire qu'il est grand temps qu'il y ait des débats d'idées, il est grand temps qu'il y ait certes une opposition, mais il est grand temps aussi qu'il y ait une autre alternative au pouvoir en place qui subit une chape de plomb, enfin ce n'est pas tellement le pouvoir d'ailleurs qu'il subit, mais plutôt les Niçoises et les Niçois, qui nous ont dit à plusieurs reprises depuis le début de notre campagne que personne ne les écoutait, que personne ne prenait en compte leurs problèmes quotidiens, parce que c'est bien ça une municipale, ce sont les problèmes du quotidien, et qu'ils portent un immense espoir en nous. Donc il faudra bien sûr, mais ça je sais qu'avec l'ensemble de mes colistiers nous y répondrons, que nous soyons désormais à la hauteur de cet espoir qu'ils portent en nous et dans la liste Nice-Bleu-Marine. Et bien sûr aussi que nous n'échapperons pas au deuxième tour, et ça le président d'honneur vous en parlera, à l'aspect national de cette élection. Aspect national qui a été occulté particulièrement à Nice, puisque, vous l'avez remarqué, ni M. Estrosi, ni M. Allemand, ni tous les autres candidats qui étaient en Nice n'ont eu le courage de partir dans cette compétition avec l'étiquette de leur parti, c'est-à-dire en l'occurrence l'UMP, le PS, mais les électeurs ne s'y sont pas trompés. Quant à M. Bettati, j'ai coutume de dire, mais là son deuxième tour le prouve encore mieux, que lui, il est l'incarnation de l'UMPS et lui tout seul, puisqu'il a mélangé sur sa liste quand même des candidats fort improbables quant à leur conviction, parce que la conviction c'est un mot qui est aussi important en politique. Et donc ce deuxième tour sera aussi national. Moi j'en appelle à tous les électeurs pour amplifier bien sûr le vote Front National au deuxième tour, et ils l'ont compris, d'ailleurs nous avons énormément d'encouragement depuis lundi matin, des adhésions aussi, et le terme adhésion veut bien dire ce que ça veut dire, ce n'est pas du tout un vote protestataire, ce n'est pas un vote contestataire, ce n'est pas un vote de désespoir, c'est un vrai vote d'espoir. Et cet espoir, croyez-moi, nous y répondrons dimanche soir au moment des résultats. Voilà. Merci. Je voudrais d'abord féliciter Marie-Christiane en obtenu de son remarquable succès, qui n'était pas du tout annoncé par les sondages, qui avait annoncé M. Allemand devant elle avec plusieurs points, mais ça on sait que rien que les sondages ne sont pas toujours crédibles. En exergue de cette conférence de presse, je voudrais dire quelques mots sur la cérémonie à laquelle je viens d'assister, et au cours de laquelle j'ai déposé une gerbe, à la mémoire des Français d'Algérie, fusillés, massacrés on peut dire, par une unité de l'armée française, au nord, d'officiers français, et, comme le disait d'ailleurs l'orateur officiel, comme un acte délibéré du gouvernement du général de Gaulle. Je veux dire que je supporte de moins en moins l'ambiguïté de ce genre de manifestation, où l'on voit des caméléons politiques qui se font élire sous le nom du général de Gaulle et qui viennent pleurer sur les victimes dont il a ordonné le massacre. Et en l'occurrence, cette rue d'Islie était, comme l'a dit d'ailleurs l'orateur, un avertissement donné aux Français d'Algérie. La suite allait être encore beaucoup plus douloureuse, puisqu'elle allait assister à des massacres de centaines, voire de milliers de pieds noirs, et à un geste qui ne s'est, je crois, jamais produit dans l'histoire de France, à la trahison de nos supplétifs harkis par l'armée française, qui les a désarmés et les a livrés et désarmés à leurs ennemis, qui les ont torturés et massacrés sous ses yeux pendant que l'armée française avait l'ordre de rester l'arme aux pieds. Seule le capitaine musulman a sauvé l'honneur. Avec sa compagnie, il est allé au stade, et il a mis ses fusils, mis d'ailleurs, en batterie, et il a donné au félaga de relâcher tout de suite les gens qui étaient là, autrement, il tirait, le seul. Il a sauvé l'honneur de l'armée française. Aussi, ce genre de cérémonie où tout le monde se complaît dans la tristesse de ce qui s'est produit, je dois dire que ça m'est insupportable. Je ne supporte de plus en plus mal.